Musique de générique Un indispensable parce que je trouve vraiment la routine excellente C'est Roll of 3 de John Allen Donc ça c'est ton choix perso Alors c'est mon choix perso C'est un tour que tu fais régulièrement Je sais qu'à chaque fois que tu le fais contre toi C'est une vente Tu le fais et tu le vendes Je le mets dans la catégorie des tours style Ok ça ne sert à rien à voir Mais les gens ont souvent le même repérage Quand les gens viennent au magasin Tout ce qui est trilogie Trilogie extrême Tout ce qui est cataclysme Et tout ça Où on a des cartes Où il y a des numéros dessus Mythe D'ailleurs qui est excellent Un mythe aussi A chaque fois que tu le fais A chaque fois que je le fais c'est une vente Donc du coup je le mets dans la même catégorie que lui Pourquoi ? Parce que ce sont des cartes marquées Avec des numéros dessus Et en fait on va demander des choix aux spectateurs Donc je le mets dans la même catégorie que ça Même si c'est pas vraiment ça Mais je trouve que l'effet de ce tour Il est d'une puissance phénoménale C'est à dire si maintenant on doit me dire aujourd'hui Pour moi c'est le préféré C'est le... C'est vrai que c'est toujours des cartes marquées Comme les trilogies et tout ça Mais l'effet est complètement différent L'effet est différent L'histoire est différente Alors j'avais dit la dernière fois Parce qu'on parle pas du même effet quand même Que mon préféré de tous ces tours là marqués Mais en tant que trilogie C'était effectivement Pinacle Qui pour moi surpasse tous les autres maintenant Mais en effet de cartes marquées C'est à dire qu'avec un choix comme ça Où à la fin il va y avoir un climax Pour moi aujourd'hui c'est celui que je préfère Donc c'est mon préféré Et c'est pour ça que j'adore Et qu'à chaque fois que je fais ça au magasin Quand on me demande un tour de mentalisme En carte Je dégaine ça et autre chose Mais je dégaine ça Et puis c'est une vente à chaque fois Donc l'idée De ce tour Alors c'est un tour qui est spécialement Conçu Réellement Pour du close up Je dirais pas que c'est de la magie de salon Parce qu'il y a des trucs Qui peuvent être un petit peu particuliers à faire Enfin c'est largement faisable Mais pour moi c'est réellement de la magie De close up C'est à dire que vous arrivez à une table Vous avez quand même un peu la place Pour poser 2-3 cartes On va dire sur la table Et c'est la meilleure des conditions La condition La condition Magie cocktail Ça c'est aussi Alors je l'ai déjà fait en magie cocktail Mais du coup on a besoin d'avoir des personnes Qui arrivent à tenir quand même un jeu de cartes Donc il faut éviter Si elles ont un verre à la main Ou un truc à manger Parce que forcément Voilà on va pas pouvoir leur donner Mais c'est vraiment je pense Fait vraiment pour du table à table Donc l'idée de ce truc là Alors j'ai pas mis la petite prédiction dedans Parce que je vous fais vite une présentation Comme ça vite fait Et tu vas la faire à la sauce Ouais mais non mais Le mien réel entre guillemets Que j'utilise Il est à la maison Donc il est pas ici Donc là du coup J'en ai repris un Et je l'ai refait Mais donc du coup J'ai pas fait de la petite prédiction Où je savais que Que t'allais choisir une carte Avec la 3ème carte en fait Donc mais l'idée de ce tour c'est quoi C'est on explique que dans On a fait des études Depuis des années Et on est capable Enfin le magie Enfin du moins je suis capable De dire Alors bien sûr j'ai 52 cartes Alors du moins même 54 Voir 57 Parce que j'ai laissé les jokers Et même les cartes notice Donc j'ai comme ça Sur toutes les cartes Noté en fait des nombres De 1 jusqu'à 50 57 exactement D'accord Donc il n'y a pas de carte Qui se répète Il n'y a pas de numéro Qui se répète J'ai vraiment du 0 jusqu'à 57 Alors plutôt dans ce sens là Voilà Donc là il faut tout simplement Me faire confiance Parce que c'est réellement réel Et de toute manière Même si vous ne me croyez pas A la fin Le spectateur Réellement Peut entièrement Donc examiner les cartes C'est ça qui est en plus Très très beau Donc l'idée de ce tour Thierry Je peux zoomer Il n'y a jamais d'embrouille Je peux zoomer comme ça Ah oui Aucun soucis Alors l'idée de ce tour C'est très simple C'est qu'on dit Qu'on a marqué les cartes En fonction de leur popularité Par exemple Et c'est vrai Si on demande Et faites l'expérience Vous même à la maison Si vous demandez par exemple A une personne Tout de suite De nommer une carte La première qui sort Mais c'est vrai C'est le plus souvent Enfin moi c'est ce que j'en ai déduit Donc c'est comme ça Que je l'ai noté C'est souvent l'as de pique L'as de pique C'est souvent la première carte Et Donc tu vois Tu fais bien de le dire La deuxième carte La plus souvent nommée C'est La dame de coeur Alors bien sûr Il y a des exceptions Mais 98% des cas C'est ce qui se passe Et j'ai fait cette étude Jusqu'à en fait Exactement la dixième carte Je ne suis pas allé jusqu'à étudier Qu'est-ce qui va sortir A la 52ème Parce que c'est très complexe Jusqu'à la dixième Je ne suis pas mauvais Donc on va faire une petite expérience Par exemple Tiens comme ça Naturellement Thierry Si je te demandais Donc à part bien sûr L'as de pique Que je viens de te dire Qui est la première Et la dame de coeur La deuxième Si tu devais Comme ça Par instinct Me nommer Une carte Qui pour toi Serait la troisième carte La plus nommée Tu nommerais laquelle Je peux dire même une Qui est improbable Ah ben Moi j'aurais dit Six de pique Tu peux même dire les jokers Oui Six de pique Alors je rappelle Que c'est pas parce que Je fais le tour ici Que bien évidemment Thierry est complice Au moins on ne ferait pas la review Tout la semaine Ça ne servira à rien N'importe quelle carte Panneau J'ai dit six de pique Parce que pour moi C'est vraiment pas une carte Qu'on dit régulièrement Ouais une carte pique Pourtant on me dit L'as de pique Pour toi le six de pique C'est la troisième C'est une carte Que tu me demandais J'en ai dit une au hasard Est-ce que tu veux Qu'on arrête là Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux changer Non Six de pique Allez donc Je vais récupérer Ta carte Six de pique Alors elle est où Elle est où Ici Tiens je la mets là Et alors bien sûr Oui je t'avais dit L'as de pique Et la dame de pique Qui sont effectivement Donc les cartes Les plus nommées Hop La dame de pique Elle est Ici Voilà Donc les cartes Les plus nommées C'est L'as de pique La dame de pique Et le six de pique C'est exact C'est pas mal Ça c'est mon choix Ça c'est ton choix Alors Avant de faire quoi que ce soit C'est pour ça que je disais que Là on va continuer Mais sans la description du tour C'est Le petit gag Que je trouve d'ailleurs très bien C'est Il dit Je savais que tu allais me dire Le six de pique Pourquoi ? Parce que dans le jeu Que j'avais mis ici En fait J'avais tout simplement mis Là on retourne Il y a marqué Je savais que vous choisirez La troisième carte Donc en même temps C'est rigolo Parce que forcément On lui demande Donc je savais que vous choisirez La troisième carte Mais du coup Ça fait un truc Un petit peu rigolo Et on explique Que Donc on revient sur Les probabilités Que dans toutes les cartes Ils étaient ici Donc on a toutes les cartes D'un jeu de 52 Y compris même Les jokers Que toutes les cartes Étaient numérotées Avec un nombre En fait complètement différent Et que rappelez-vous Et que rappelez-vous Que j'avais dit Que l'as de pique Était la carte En fait Number one De ça Et bien si on regarde L'as de pique Est effectivement La carte number one Et que c'est Et que toutes les autres cartes Et que toutes les autres cartes Ont des nombres Complètement Complètement différents Et on peut Encore une fois Donner à examiner Tout ça au spectateur C'est à dire On a vraiment De 0 Jusqu'à 52 Et que la dame de coeur Dans l'étude Que j'ai fait C'est la deuxième carte La plus nommée Et effectivement On regarde Et c'est bien En fait La carte numéro deux Jusqu'à là Rien de particulier C'est normal C'est moi qui l'ai dit Mais ce qui serait fort Quand même Et là Tu commences A voir venir le truc C'est que le 6 de pique Si c'était réellement La troisième carte La plus nommée Ça serait pas un miracle Tout à fait Et ce qui est fou C'est que Le 6 de pique C'est la troisième carte La plus nommée Bizarre quand même Alors que Tu aurais pu me dire La 0 La 38 La 18 La 17 La 13 Tu peux examiner Toutes les cartes Mais le pire Et c'est pas fini Thierry Ah il y a tous les nombres Tu peux examiner C'est que j'étais tellement sûr Que la première carte Était l'as de pique Que la deuxième Était la dame de coeur Et que la troisième carte Nommée était le 6 Tu sais pourquoi J'étais sûr Mais à 100% de ça Que je n'allais pas me tromper Bah j'étais tellement sûr Que sur toutes les autres cartes J'ai pris la précaution De mettre les numéros Mais j'ai même pas mis La précaution De mettre les cartes Car en fait J'ai utilisé Qu'un jeu blanc Pour numéroter Toutes mes cartes Et il n'existe Et il n'existe aucune autre carte On peut les toucher On peut les examiner Ah tu peux tout donner Et examiner Que le 6 de pique Qui était effectivement La troisième carte Là il n'y a pas de réaction Parce que c'est moi Mais je Oui parce que tu connais Mais au contour Les gens à chaque fois Je vois la tête Qu'ils font Bah ils se décomposent Alors un magicien Il va dire Oui bon ok Ca va Mais déjà On peut voir la beauté De l'effet Donc c'est pour ça Que je dis Que je Il n'y a pas beaucoup Vraiment de tours Où moi J'adore J'aime bien des effets Mais de là à dire Que vraiment j'adore Il n'y en a pas 50 milliards Mais quand il y en a Que j'aime Je trouve les effets Qui sont vraiment Une tuerie Donc Donc voilà Donc effectivement On peut donc à la fin Tout donner à examiner Au spectateur Même s'il n'y a aucun intérêt Puisque de toute manière L'effet il est là Et puis on voit bien Qu'il n'y a pas d'autres cartes De toute manière Donc voilà la beauté De cet effet là Donc bien sûr Il n'y a pas de forçage Je ne vais pas dire Que c'est un tour automatique Mais Mais Je trouve que c'est quand même Très simple à faire Pourquoi très simple à faire Parce que toute la Alors là bien sûr Je suis assis On est comme ça C'est pas dans la meilleure des conditions Voilà Mais Ce qu'on pourrait voir En vidéo On ne le voit pas en vrai Exactement Si vous regardez la vidéo De John Allen aussi Ce qui se fait à un moment Forcément vous ne le voyez pas Donc c'est pour ça Qu'on a reproduit ça Aussi exactement Dans cette configuration Mais voilà C'est quelque chose Que les gens ne voient pas Puisqu'ils sont sur les cartes En train de les retourner Ou même d'examiner Donc Ils sont sur ce que tu as envie Qu'ils fassent Exactement De toute manière Et puis voilà C'est pour ça que je dis Qu'il n'y a rien de trop compliqué Parce que la routine se fait naturellement Et tous les gestes Se sont justifiés Pour pouvoir faire cette routine Donc voilà Donc c'est pour ça Il y a sûrement des gens Qui vont m'appeler En disant Ah oui mais il va falloir faire ça Est-ce que vous pensez C'est compliqué ? Non Tout sera bien expliqué Dans les détails On va tout mettre en français Moi je dis que c'est vraiment pas Le plus complexe A faire cette routine Mais ce qu'il faut voir C'est l'impact Le visuel Et en plus je trouve que C'est carrément quelque chose Où vous pouvez amener Extrêmement rapidement Alors bien sûr Si vous bondez derrière Je trouve que c'est mieux Parce qu'il y a le petit côté subtil Et vous rabâchez Ce qui vient de se passer Et bon 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 Vous enfoncez le clou A chaque étape Et en plus Voilà C'est quand vous avez un final Qui est extraordinaire Et donc voilà Alors Toi tu as dit tout à l'heure C'est une démo Ou une vente A savoir que C'est pas Au magasin je parle Oui Mais c'est pas le vendeur Qui fait que C'est que Jérôme Les gens ils rentrent Ils demandent Tiens vous n'aurez pas Des tours de mentalisme Ou des tours dans ce thème là Jérôme il en fait une dizaine Et après ils choisissent Celui qui veut C'est pas nous On y en fait un Il dit tiens achète le Et on leur force A l'acheter C'est à dire qu'on leur fait des tours Et après ceux qui choisissent Et dans le lot A chaque fois qu'il fait cette démo Tout à fait Et bien ça part C'est ouais Exactement Donc voilà C'est pour ça qu'on dit Une tour et une vente C'est que Celui là il part à chaque fois Qu'il fait la démonstration Dans le lot Ils prennent toujours celui-là Et c'est pour ça qu'on dit Que ça plaît C'est pour ça qu'on a la chance On va dire nous Tous les autres magasins aussi Mais le fait de De recevoir du monde Dans un magasin Forcément Et qu'on fait Des tours constamment Tous les jours Et bien on voit On voit la réaction de gens Qui sont magiciens Qui font de la magie Et on voit la réaction Des gens qui ne sont pas magiciens Et c'est là où on se dit Bah tiens L'effet en fait Il est vraiment très bluffant Parce que quand on a la réaction Quand on le fait dix fois Et qu'on a une réaction Qui dit Waouh c'est trop bon Et que les neufs autrefois Bon bah oui c'est bien Mais sans plus Bon ok Ou soit je le présente mal Ou alors l'effet Il n'est pas On ne dit pas Il y a de mauvais On ne dit pas Qu'il n'y a pas de On ne dit jamais Que les tours sont bons Enfin sont mauvais C'est plutôt La présentation Qui est Qui est mal faite Mais je ne suis pas Quand même souvent Convaincu De tout ça Il y a des tours Que quand vous le faites Il y a tellement De réactions Qui sont bonnes Qu'on se dit Bah le tour Il est vraiment génial Et bah là C'est ce que j'ai à chaque fois Donc si les gens réagissent comme ça C'est que ça plaît énormément Donc si ça plaît énormément C'est qu'effectivement Il y a une raison à ça C'est que l'effet est très bon Ceux qui l'ont regardé A la vidéo Ils viront leur réaction Comment ils le pensent Moi je Et même s'ils ont compris l'astuce Faut voir plus l'effet Que vous allez produire Plutôt que l'astuce Que vous avez compris Ah oui C'est ce que je dis Dans un magasin Les gens qui viennent Ne connaissent pas forcément tout Donc quand vous lui faites Quand on fait un tour comme ça On les crucifie Mais au sol Parce que ça les Oh ils se disent Mais comment c'est possible Non mais ce que je veux dire C'est que souvent Il y en a qui disent Oh mais ça j'ai compris Ah oui Donc du coup ils n'achètent pas Voilà ils n'achètent pas Regardez plus l'effet Que vous allez produire sur un tour Parce qu'il y a des tours Que vous faites Que vous connaissez l'astuce Et que vous faites quand même Donc c'est pas parce que Vous avez compris l'astuce Qu'il faut Voilà il faut voir Si vous êtes capable de le faire Si ça vous sentez de le faire Si c'est votre personnage Si c'est votre tour Et voir l'impact Que ça produit Et là vous faites votre choix Tout simplement Tout à fait Voilà Voilà donc ça c'était Une petite présentation De ce tour là Donc j'espère que ça vous aura plu J'espère que Qu'on vous a convaincu Entre guillemets Il y en a du mal à en avoir On n'est pas là pour vous convaincre On est là pour vous montrer Ce que nous on aime Et après c'est à vous de choisir Mais j'espère que ça vous aura plu On a du mal à en avoir Parce que Murphy Il ne reçoit que 10 par 10 Et il y en a 10 Il y en a 20 Et on attend un peu Et c'est en rupture Après il en reçoit 10 C'est vrai Alors je Donc on n'en a jamais Énormément Bah ouais Voilà Je pense que c'est les cartes blanches En fait Qui sont Qui se Difficile à imprimer Non mais Forcément Ça peut être que ça Ça c'est nous Qui l'écrivons Alors oui Alors bien évidemment Quand vous recevez Le Le tour Tout est vierge Puisque c'est des cartes Phénix D'accord Comme les doubles des coeurs Là Mais Ce qui est bien De ce tour là C'est que ce qui est intelligent Par rapport à ce tour là De John Allen C'est qu'on ne peut pas Si on n'achète pas son tour On ne peut pas le faire Voilà Parce qu'il y en a qui ont dit Ah bah oui C'est bon Je vais acheter des Des jeux Phénix Double des coeurs Et je vais pouvoir le faire Mais non Pas possible Puisqu'effectivement Les cartes blanches N'existent pas Donc C'est pas faisable Mais Mais ouais Donc c'est vierge Donc bien évidemment C'est à vous de noter Du moins Votre carte préférée Une Votre carte préférée Deux Alors J'ai Ça c'est toi qui as choisi Ouais Moi qui as choisi Mais bon J'ai suivi Entre guillemets Et encore lui Je crois que c'est la dame de coeur Qui m'a en premier Moi j'aurais mis la dame de coeur En premier Moi j'ai mis l'as de pique Tout simplement As As Donc c'était tout simplement Bête et disciplinée T'avais peur d'oublier Voilà Et puis Non non Des fois il y a des trucs Mémotechniques comme ça Que je préfère Parce que là Il n'y a aucune étude Alors oui c'est vrai Il y a des cartes Qui sont plus nommées que d'autres Là je le dis comme ça Mais Mais le spectateur Ça n'est pas censé le savoir Donc du coup Voilà Vous mettez un petit peu Comme vous voulez les cartes J'aurais très bien pu sortir Un 2 de trèfle ici Et une dame de carreau Mais voilà Et bien évidemment Toutes les autres Qui sont notées Donc de 0 Donc jusqu'à 52 54 Enfin moi j'ai laissé les jokers Donc je vais même aller jusqu'à 56 54 pardon Et puis j'ai même une carte notice Je crois Je ne sais plus Enfin bref Et donc à vous noter avec un marqueur Bien évidemment Un marqueur assez gros Et de toute façon A vous préparer vos cartes Voilà Donc ça va relativement vite Je l'ai préparé pour l'association C'est quand ? Hier Et j'ai dû mettre Allez une vingtaine de minutes Et aller tout sur la table Ça va très bien Voilà Parce que tu avais gardé le tien chez toi Donc du coup Du coup ça Et oui Et ce qui est important aussi Sur ce tour Et bien C'est que le reset Du tour Et ça je trouve que c'est important Pour des tours Que plus bien sûr Pour des gens qui sont professionnels Qui font du close up Il est instantané Quand je dis instantané C'est je rassemble tout ça Je rassemble autre chose Je mets dans l'étui Et terminé Il n'y a pas de calage De repréparation C'est vraiment instantané Comme on fait ça à une table On la refait à l'autre à côté Voilà Donc ça c'est vraiment très bien aussi Parce que c'est des tours Qu'on n'a pas besoin de remonter De repréparer Voilà Je crois que ça a suivi J'ai assez parlé De ce tour là Voilà Un tour que je pense Que du bien de A jusqu'à Z Maintenant On se retrouve Pour un autre tour La semaine prochaine Exactement Allez Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada